Aujourd'hui, c'est le coup de barre. Je suis parti me promener pour me ressourcer, pour me calmer un peu. Parce que c'est pas une bonne journée. Ça fait quelques jours que j'écris maintenant. J'essaie de faire ça tous les jours, mais c'est pas évident avec les aléas de la vie quotidienne. Mais enfin, je vais crever l'abcès. On devait se voir avec le coéquipier, l'ami Dio. Et c'était pour tourner. On devait parler d'un sujet assez important à deux. J'ai oublié de quoi ça parlait. Mais tu vois, il faut que les choses viennent d'elles-mêmes. Et t'entends ? Ça gronde là. C'est les dieux qui sont en colère. Et donc, j'ai eu des paroles malheureuses. Parce que, on n'arrivait pas à se caler. Je sais que t'es en colère. On n'arrivait pas à se caler pour tourner les choses dans de bonnes conditions. Parce que, j'ai pris de mon temps pour aller chez la famille, parce qu'il habite à côté, en fait, pour tourner. Puis, ça n'allait pas aussi vite que je le voulais. Donc, forcément, j'y parle malheureuse. Donc, direct, il m'a pris en grippe. Et, bah, ça m'a fait qu'empirer. Du coup, c'est un peu bête, parce qu'on avait enfin trouvé du temps pour tourner ensemble. Et, bah, les choses sont qu'elles sont, quoi. On n'avait plus du tout le bon état d'esprit. Et, c'est là que je me suis dit, ça pourrait faire une bonne introduction, une bonne vidéo, pour expliquer les avantages et les inconvénients d'être auteur et de dépendre de personne. Même si, on verra que, finalement, on dépend toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Oh ! Oh, ça, c'est un bon coin pipi, ça ! Écrire et raconter des histoires, il n'y a rien de plus libre, à la base. Tu prends une feuille, un stylo, et c'est bon, quoi, t'es parti. Tu t'inspires du film ou de la série que t'as regardée, vu qu'on est tous, aujourd'hui, éduqués à l'image. Forcément, ça crée des vocations, quoi. Tu écris n'importe quoi en très peu de temps. T'es pas obligé d'écrire le scénario d'un film de 4 heures, quoi. Tu peux faire les choses très, très vite. Donc, raconter des histoires, c'est très facile, quelque part. Les codes, tu les connais déjà. Quand bien même, tu n'as pas été éduqué par les bouquins, par les études. Je suis retourné dans la traceuse, parce que je suis calmé, maintenant. Je suis calmé. Le soleil est arrivé. Donc, du coup, il fait moche dehors, maintenant. Et j'ai oublié mes lunettes. Donc, on va continuer comme ça, à partir de maintenant. Qu'être auteur, aujourd'hui, ça insinue quoi ? Parce qu'il y a toujours des croyances populaires, comme quoi t'es enfermé dans ta cave à écrire sous une petite lampe la nuit. Tu ne vois personne. Tu ne fais pas de travail à côté, etc. Bon, évidemment, je ne peux parler que de mon cas personnel et de ceux que je connais qui ont essayé de se prêter à l'exercice. La plupart du temps, en fait, on est des gens comme les autres. On travaille à côté, parce qu'écrire des bouquins, ça ne rapporte rien. Sauf si tu as déjà un nom. Moi, en l'occurrence, Christian Kobillars. Voilà, j'ai un nom. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Ensuite, tu as le mode de vie. Le mode de vie du crasseux, cheveux longs, longues barbes. Bon, ça, ça va venir, mais ayez patience. La personne qui ne se lave plus, comme je le sous-entendais, qui ne connaît personne, qui ne parle avec personne, qui est enfermée dans son récit, à un tel point que ça tourne à un niveau où tu ne sais pas si tu vas trouver son cadavre derrière la porte ou s'il a juste oublié d'ouvrir la fenêtre. Donc, c'est un cliché un peu répandu. Personnellement, je n'en ai pas rencontré, des gens comme ça. J'ai rencontré des auteurs. Ils avaient l'air comme les autres, déjà, de par leur gabarit, leur pilosité faciale, etc. Ils avaient l'air d'avoir même une vie de famille. Donc, bref, il est tout à fait possible d'être auteur sans respecter les clichés. L'intérêt d'être auteur aujourd'hui, c'est que tous les outils sont disponibles pour qu'on puisse gérer les choses à sa manière, tout seul, dans une concurrence qui est extrêmement rude. Il y a beaucoup de gens qui s'essayent à écrire. Et ce qui est bien, c'est que la plupart, ils n'ont pas forcément l'idée de vivre de la chose. Ils font ça parce que ça les fait délirer, ça gonfle leur égo. Je veux dire, tu as ton nom sur un bouquin physique, forcément, tu te la pètes un petit peu. Ne serait-ce que... Tu as compris, en soirée, tout ça. Et aujourd'hui, avec l'auto-édition, avec tous les sites qui proposent de gérer la partie la plus énervante, c'est-à-dire la distribution à ta place, honnêtement, si tu as un peu de verve, une grande capacité à te concentrer et de la patience, tu cumuleras les métiers qu'on pourrait qualifier d'autrefois, mais ils sont toujours actuels, les métiers d'éditeur, d'écrivain, bien sûr. Si tu travailles à fond tes petits défauts par-ci, par-là, quand tu écris, tu auras moins besoin de correcteurs parce qu'il y a aussi des outils adaptés comme Antidote qui existent aujourd'hui. Même si, on ne va pas se mentir, il faut quand même avoir des bêta-lecteurs autant que possible, des gens pour nous dire si ce qu'on écrit est bien ou pas, si c'est compréhensible surtout, parce que quand on est dans notre propre tête toute la journée, ce n'est pas évident de se rendre compte de si ce qu'on écrit est compréhensible par la majorité des gens. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de travailler tout seul, mais il faut énormément de temps, de patience et de volonté. Il n'y a pas une seule chose des trois que j'ai citées qui est en abondance aujourd'hui. Donc, il faut se mettre dans une situation où c'est possible. La vie de famille, par exemple, ce n'est pas toujours évident. Et même quand on a, j'espère, un travail qui nous permette de vivre, ce même travail-là, il nous prend énormément de temps, d'énergie, etc. Donc, il faut savoir se trouver du temps pour écrire et pour écrire bien. Quand tu rentres chez toi après 8 à 9 heures de boulot, voire 10, 11, déjà pratiqués, dans une journée qui n'en compte que 24, autant dire qu'écrire, c'est une obligation que tu peux te donner, oui, mais tu ne vas pas écrire beaucoup dans la journée. Quand bien même à la fin du mois, ça ne va pas donner un résultat très probant. Donc, c'est compliqué. En fait, pour simplifier, je dirais que c'est juste une question d'équilibre, une question d'équilibre de vie. Il faut se dégoter du temps au moment où on a le plus d'énergie, c'est-à-dire idéalement le matin, je pense, sauf si vous travaillez de nuit, etc. Là, il faut adapter. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi l'hygiène de vie et le cercle social parce que ça a toujours une grande importance. Par exemple, voilà, aujourd'hui, je devais tourner avec l'ami Giovanni. bon, ça n'a pas pu se faire parce que je me suis comporté un peu comme un con. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent et en même temps, bon, sur le coup, on regrette et on se dit merde, ça aurait été mieux qu'on soit deux. Ça aurait été mieux et puis on avait peut-être des sujets plus importants à tourner. Non ? Après, je ne me fais pas de fausses illusions. Quelle que soit l'activité, travailler en équipe, ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ont cette capacité, je ne veux pas dire innée, mais assez facile à mettre en pratique, de retirer l'ego, d'avoir une patience à toute épreuve, peu importe le type de personnes qu'ils ont en face d'eux. Il y a des gens qui ont cette capacité manageriale de gérer des équipes, etc. Bon, d'accord, mais est-ce que toi, comme auteur, tu te vois travailler en équipe ? C'est compliqué, travailler en équipe et c'est généralement la raison première pour laquelle on évite aujourd'hui de plus en plus les maisons d'édition. Outre le fait que c'est quasiment impossible de se faire repérer par une maison d'édition de grande taille et que les petites maisons d'édition n'ont rien à nous apporter en matière de publicité en général. Je vous dis bien, ce n'est pas une vérité ce que je raconte. mais c'est comme ça qu'on voit les choses généralement. Les maisons d'édition, les grandes, on n'y arrive pas. Les petites, on pourrait, mais quand on voit tout ce qu'on y perd, qu'en plus de ça, on nous demande sans arrêt de corriger telle ou telle chose parce que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale et qu'en plus de ça, on s'assoit sur un sacré paquet de pognon, il ne faut pas se mentir, il nous ponctionne de nos responsabilités quelque part. Donc fatalement, il nous ponctionne aussi d'une grande partie de nos revenus. C'est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas de parler de... Il ne s'agit pas de parler d'injustice ici. Ici, l'injustice, bon, c'est la malchance. Et la malchance, c'est quelque part une mauvaise décision au départ. Donc voilà. Non, ce que j'en pense, c'est que auteur, ça a déjà ça de bien, surtout aujourd'hui, que tu peux tout gérer tout seul. Vraiment. Ce ne sera pas le monument à ta gloire, ce ne sera pas la statue en bronze avec des relures en or avec ta tronche dessus. Mais ça va au moins... Ouais, ça... Au moins, tu peux avoir ta couverture, ta relure d'assez bonne qualité, avoir ton bouquin entre les mains, même s'il ne va pas sentir le bon vieux papier à l'ancienne, tu sais, cette bonne odeur qui te fait frissonner, qui te... Bref, le papier de ta grand-mère, quoi. Oh, il y a une bonne bête qui vient de passer, là. En contrepartie, voilà, il faut se motiver dix fois plus qu'avant parce que, justement, nos outils sont trop perfectionnés et, fatalement, ça nous... ça nous amène à faire des erreurs stupides, parfois, à ne pas nous relire plus que de raisons, à ne pas... à ne pas nous corriger une nouvelle fois, même si on est passé par le logiciel de correction automatique. Là, en l'occurrence, je parlais d'antidotes, mais il y en a plein d'autres. Bref, on relâche la laisse, mais, quelque part, il faut se faire violence, parfois, pour sortir quelque chose et donc, l'idéal, si vraiment, on a décidé, dès le début, de bosser tout seul, c'est de faire les choses bien, de s'établir un programme, de suivre une routine quotidienne en partant sur un équilibre de vie assez stable, ce qui n'est pas évident, plus on a de personnes dans notre cercle social, mais, on peut toujours y arriver en usant de subterfuges comme en évitant de dormir. Ouais, non, mauvais exemple, on va retirer ça du montage. À titre personnel, j'ai toujours du mal à bosser en équipe, parce que, d'aussi loin que je me souvienne, en école primaire, collège, lycée, ça n'a jamais changé, quand il y avait un exposé à faire, j'étais toujours la seule tête de con qui se cassait les pieds à essayer de pondre à quelque chose de tangible. Tu veux faire un exposé sur le type d'arbre qui pousse en Lorraine, je te fais un plan avec d'abord les feuillus, quels sont les types de feuillus qui poussent, ensuite, je te fais un grand 2 sur les conifères, sur les résineux, puis ensuite, je te fais un 3, la comparaison avec les autres régions, et puis, quels sont les avantages inconvénients, puis ensuite, conclusion, pourquoi la Lorraine est la meilleure région de France, je commencerai par une petite touche d'humour en disant parce que j'y habite, je pourrais rajouter un autre truc derrière, mais je ne vais pas le dire, mais on se comprend, mais voilà, c'est une base, et généralement, dès que tu penses à travailler en équipe, tu as celui qui arrive en retard ou qui n'appelle même pas, tu as celui qui est là, mais il ne sait pas trop ce qu'il fout, et en fait, il répond au message de sa copine, puis tu as le dernier du groupe qui veut bien faire les choses, mais qui est incapable de construire un plan à peu près synthétique dans sa tête, et finalement, il ne reste plus que toi qui bosse tout seul parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es plus efficace, mais dans le fond, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste que les équipes se forment parfois un peu en fonction de un peu en fonction comme ça, quoi. Et on essaie de faire avec, on essaie de s'adapter, mais on se rend compte au bout du bout que tout ce qu'on fait ce n'est jamais assez bien, mais qu'en face, ça... Voilà. Alors oui, chacun a ses inconvénients, ses impératifs de vie, etc., etc. Il ne s'agit pas de poser la faute sur qui que ce soit, mais... On ne va pas se mentir, si vraiment votre ambition c'est d'être auteur, quoi que ça veuille dire, parce qu'aujourd'hui, auteur, bon, ça peut... ça va du scénariste de film à celui qui écrit des poèmes, je dirais. Donc bon, auteur, c'est quoi ? Tu vis de ta plume, voilà, disons-le. Si tu veux vraiment vivre de ta plume, je dirais que l'important, ce serait d'avoir un équilibre de vie le plus correct possible pour pouvoir travailler et mine de rien, ne pas négliger son cercle social, parce que, après, quand tu te retrouves tout seul, vraiment tout seul et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne à qui partager tes ouvrages, ton travail, t'es là, bon, ok, j'ai fait ça pour le kiff au départ, d'accord, mais à la base, je cherchais quand même un public, quoi. Bon, allez, à demain pour la prochaine vidéo.